Mesdames, Messieurs, chers amis, chers enfants, je tiens à vous dire combien nous sommes à la fois heureux et aussi graves à ce moment-là. Nous démarrons notre rémoration du 11 novembre avec l'inauguration de cet Olivier qui évidemment, comme il a été rappelé, a été proposé par les associations, la ARS et la SHGS, et à l'occasion de réunions de coordination avec les associations d'anciens combattants pour donner une marque durable et donner un sens profond pour la paix à cette ceremonie du 11 novembre. Le nom de la patrie Lédiant ce poème, aux soldats du combat de la grande guerre, liberté si précieuse acquise grâce à vous, de nous avoir libérés de cette folie des hommes. Aujourd'hui, cet hommage pour que toute guerre cesse, tendresse pour toujours, nous penserons à vous. Soldats connus et inconnus, nous vous remercions. La guerre, un mot qui résonne en chacun et fait frissonner toutes les générations. C'est quelque chose qu'il faut combattre. Les enfants de l'école élémentaire Voltaire ont choisi de mener ce combat en transmettant des messages de paix aux enfants de demain. Ensemble de paix, les associations nous proposent un lâcher de cour. Nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la taille. Nous sommes réunis dans nos communes, devant le monument aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Sous-titrage ST' 501